C'est quelque chose qui a un petit goût en bouquet, mais c'est en fait la feature table est à l'autre bout de la salle. Il y a deux tournois magic entre le tournoi FF et la feature table FF. Et du coup, il faut essayer de les synchroniser un peu avec le reste du tournoi. Et du coup, on met Varkhan juste à côté pour qu'il puisse s'en occuper. S'il n'a mis que 4 cartes là ? Bizarre. 1, 2, 3, 4, 5. Non, ok, c'est moi. Voilà, voilà, ils sont en train de regarder leurs mains de départ, femme mudigan. Et nous nous préparons donc pour cette cinquième ronde de l'Open Final Fantasy TCG, donc le jeu de cartes. Le premier gros tournoi Final Fantasy en France. Et quasiment dans le monde d'ailleurs, sur le renouveau de Final Fantasy, du jeu de cartes. Donc les joueurs se cassent, voilà. Comme on vous l'avait dit, si vous avez suivi un petit peu précédemment. Vava ! Comme vous l'avez expliqué précédemment, le jeu existe depuis longtemps au Japon. Mais ils ont fait un reboot en fait mondial. Et en France et dans le reste du monde. Pour repartir sur un jeu plus équilibré que le premier. Et ils se servent des 5 années d'expérience au Japon. Pour faire un nouveau jeu. Je leur ai demandé de commencer parce qu'ils ne savaient pas s'il fallait recommencer. En fait, c'est Vava qui s'occupait de ça à côté. Et qui était en train de synchroniser avec Seb. Oui, je l'ai synchronisé pour lui. Je l'ai synchronisé pour lui. Et ça joue des Tifa Tourin. Mais pas la petite Tifa, la grosse Tifa. Donc on a le fameux cloud à droite. Oui, parce que ce n'est pas la petite. C'est comme la grosse Berta, tu vois. Elle est ici. Elle va enfin jouer. Enfin, enfin. On voit la grosse Tifa. Ah oui, je vois pourquoi tu dis. C'est sa coupe de cheveux dont je parle. Elle a beaucoup de points d'attaque. Exactement, elle a beaucoup de points d'attaque. Surtout, elle met 6000 assez facilement. Et elle dule. Et elle dule. Et c'est un coup de cloud. C'est un coup de... On va en parler de Tifa. Non, c'est un omni-slash. Un omni-slash est d'une attaque. Non, j'ai dit la grosse Tifa. Parce qu'il y a la petite et la grosse, c'est tout. Oh là là. Ah oui, tu parles des boucles de Tifa. Non. Je serai resté professionnel malgré vous tous autour. Le gros servet, c'est une fois de ce qu'il me traîne. Ils sont tous en train d'essayer de me corrompre. Non, mais c'est vrai qu'elle a... Et voici donc la petite Tifa. Elle a quand même un gros bracelet. Non, ce n'est pas un bracelet, ce n'est pas ? Attends, j'affiche la petite Tifa. Il y a un ultimate de club qui est parti. Encore ? Oui, oui, je prie que tu veux. Ça pioche, moi. Ah non, il en a déjà fait. Donc ça, c'est le premier qui est parti. Là, il a pris un truc de point. Ah ben oui, la petite. La petite. Sinon, la petite Tifa. La Tifa avec booster. Et donc, ça s'échange des points. Ah. Et ça révèle Brin Revere qui détruit directement Tifa. Ça, c'est le genre d'ex-burst qui fait vraiment du mal. Il ne fallait pas l'inviter. Là, au moins, on voit un truc intéressant. C'est que dans un matchup, ils vont s'agresser un petit peu plus. Oui, les deux, ils s'échangent des coups. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu deux jeux. Deux jeux plus agressifs, c'est ce qui va se passer. Ouh, est-ce qu'il y a une défense ? Ah, c'est un jeu de soutien. Ah, c'est ce que c'est le mage rouge qui va permettre d'empêcher de bloquer. Ça doit être celui-ci. Alors, parce que Waka, ça aurait été un très bon moyen pour eux de gérer le Golbez. Je crois qu'on ne voit pas la pile de discard de Kepin, en fait. Exact, elle l'a eu trop haut. Elle a dû mettre sur le côté. Du coup, ça fait deux fois qu'elle discard deux cartes pour jouer Ultimecia. Donc, elle a perdu quatre cartes au total. Pour l'instant, il a réussi un tempo avec l'ex-burst de Luda qui est parti. Elle a rendu tapis, je vais vous le dire. Elle a rendu tapis. Ah oui, rendu tapis. Merci. Alors, merci à notre judge. C'est vraiment pour le stream en soi. Ce n'est pas dérangeant de jouer au dehors de sous-tapis. Oui, et par contre, on a perdu Internet, je crois. Je ne sais pas si vous nous entendez encore. J'espère qu'on vous entendait. J'ai un viewer, ne me quittez pas. Êtes-vous là, les viewer ? Il est nombreux. Est-ce que vous vous entendez ? Non, c'est parti, c'est revenu, c'est parti. Je crois que ça passera. On va continuer en tout cas. Alors, en tout cas, il y a un GL apparemment qui a été placé. Je crois que c'est une... Complètement, oui. C'est Jill Navarro. Ah, là, il va demander à ce que la pile de deux matchs soit bien placée. Et voilà, le gréviens sous le deck. Merci beaucoup à notre arbitre. Merci à Sébastien, notre homme à tout faire. Notre homme à tout faire. Arbitre et placeur de cimetière, de break zone même. T'es le Tony Michelli. Tu es beaucoup trop jeune pour ça, non ? Oui, je crois que ce n'est pas de mon époque, ni même de ce siècle. Oh, de ce siècle. Oh, de ce siècle. C'est vrai. Alors, ça va, Drote2. Je n'ai jamais vu qu'il y a déjà quatre supports et qu'il y a déjà Iris sur le final. Alors, Iris, son cimetière est vraiment très fort. Ça va permettre de protéger ses cartes en discardant une Iris. Ça m'étonnait de ne pas avoir tant d'Iris que ça parce qu'on n'a pas tant vu de jeu vert. Mais du coup, là, au moment, un jeu vert, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas eu... Même dans les joueurs vert, on n'a pas eu d'Iris les supports, c'est l'Iris avec son cimetière, l'RS à trois. Tu es quasiment jouable gratuitement, tu as trois supports de base. Oula, ça, c'est ma tête. Voici notre homme à tout faire. Voilà, il peut activer ses armes et surtout, il peut les protéger des compétences. Du coup, j'ai surnommé Tony Michelli, mais personne ne l'a comprise. Toujours eux. Parce que tu es l'homme à tout faire. Voilà, il faut avoir plus de 30 ans pour comprendre cette vanne. Non, merci. Ah, je suis des joueurs. Alors, j'ai 30 ans toutes petites, mais je n'ai pas compris. Ah bah, parfait. Tu as 56 ans aujourd'hui, à Gigi. Officiellement. Alors, Gordon qui t'en faut toujours. Gordon t'en faut vachement bien. Oula, ça va que tu es de mana, ça va te tap. Il joue un peu vite, là. J'ai l'impression qu'il... Ouais, enfin, je ne sais pas s'il ne décide pas tout de suite ou s'il répond que... C'est la joueuse qui joue un peu vite. Elle joue un peu vite. Après, il est full tap. Donc, pour l'instant, hop, Gordon. Activation. Il n'a pas de rire. Il est dans le bon sens, cette fois. Moi, je demande qu'on puisse jouer avec des cartes pimpées officiellement dans les tournois en mettant la tête de Gordon Rasset sur les tournois. Je ne sais pas si c'est autorisé actuellement sur les tournois FF. Je n'ai ni l'indication, ni la contre-indication que ça soit autorisé. Il n'a pas la volonté qu'il faut autoriser. Comme les cartes pimpent à Magic ou les gens repeignent dessus, il n'y a pas de raison. Parce que à Yu-Gi-Gi-Oh, c'est totalement interdit. Ah oui ? En même temps, à Yu-Gi-Oh, ils interdisent les cartes japonaises, même s'ils existent exactement les mêmes en français. Oui, exactement. C'est ce que je disais à Vava tout à l'heure. Moi, je suis revenu il y a super longtemps du Japon avec un Jinzo. En fait, ne valait rien. Du coup, chez nous, ça valait 150, un truc comme ça. J'étais là, ah ouais, Jinzo. C'était ennué. J'avais acheté quelques boosters là-bas pour m'amuser parce que ça avait l'air cool comme jeu. Tu vois ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Son bonnet, il est moche. C'est Snow. Ah, c'est Snow, oui. C'est Snow dans la grande version, ouais. Voilà, suffisamment pas. Effect. C'est bon, sur le stream, son bonnet, il rend tellement moche avec le fond de la carte. On dirait que tout le bord de la carte est noir. C'est horrible. Alors, pour quoi ? Ouais, c'est parce qu'on a un peu baissé la luminosité, enfin le contraste. Ah, pourquoi lui, il est très contrôle de base ? Ah, complètement, ouais. Alors, Kating va taper 2. Vas-y, card 2. Alors, pour 4, qu'est-ce qu'elle va pouvoir jouer ? Regarde, il y a déjà un minou sur son côté du terrain et... Ah, il est très, très bloc. ...engagé à cause de l'ultimé, mais le Tidus, il est là, sur le mur. Si, ça va. Je vais dire Tidus, je venais de virer la carte. C'est le... C'est à double attaquer. Alors, pour l'instant, Tidus qui ne peut pas faire un ultimate intéressant. Alors, Tidus, il faut prendre des points de dégâts. Chaque point de dégâts, son ultimé, va permettre de réattaquer. Pour autant de fois qu'on a pris de dégâts. Bien sûr, il va gagner la bravoure pour l'empêcher de... Du coup, de se duuler à chaque fois qu'il va attaquer. Et ça, ça va être très longtemps. Elle est monstrueusement fort dans le deck Tidus. Après, je ne sais pas si Kating joue un deck vraiment fou de Tidus. On n'a pas vu pour l'instant. Si elle est totalement basée sous Tidus. On n'a pas vu d'autres Tidus pour le moment. Alors, il y a un ex-birth qui est parti là-dessus. Non, il a meulé d'une carte. Très mal, la carte. C'était le Leviathan. Ah, le Leviathan. C'est un Leviathan. Mais c'est meulé. Ah, c'est meulé. Ça, c'est pas un EX. Un EX. Oui, effectivement. Jérémy qui a une position de board qu'on n'a encore vu qu'une seule fois aujourd'hui. Enfin, c'est la deuxième fois du coup. Il a cinq soutiens sur le board. Oui. Tout à l'heure, avant la première ronde, on a eu le joueur très contrôle qui est arrivé et qui est attendu. Il y avait assez simple soutien sur le board. Voilà. Et pour le coup, il n'a pas pris tellement de dégâts que ça. Il va pouvoir meuler. C'est un je-meulé. C'est un je-meulé. Oh, le deuxième Leviathan. Alors, vraiment. Parce que là, on voit Riku qui meule. On voit le voleur. Mais il ne joue pas déjà fou-meulé. Il n'est pas en fou-meulé avec Monover. Ça, c'est sûr. Parce qu'il a du bleu et du... En fait, il a pris tout le contrôle du jeu bleu et du... Et du jeu glace, en fait. Mais c'est du jeu la lumière, c'est ça. Mais est-ce que son plan de jeu, ça va être vraiment de meuler l'adversaire ? Ah, l'autre. Alors, ça ressemble... Ça, c'est Riku Star. D'ailleurs, ça n'est pas la bonne. Ah oui, exact. J'étais sur la bonne, mais j'ai... Quand j'ai ouvert le... Il a eu le tout calé, quoi, en même temps. Ah oui, ça, c'est Riku Support qui va permettre de meuler. C'est celle-là. Par contre, en trois couleurs, est-ce qu'il y a vraiment... Son jeu meule va vraiment pouvoir meuler suffisamment ? Pour l'instant, au moins, il tient le board. Au moins, un Tidu, ce n'est pas efficace contre un jeu meule de base. Ça, c'est sûr. Ah oui. S'il colle point de point de dégâts, c'est sûr que Tidu, ça ne passe pas vraiment en jeu. Il va avoir du mal à attaquer plusieurs fois. Ultime, il n'y attaque qu'une fois. Super. Pour le coup. Est-ce que tu peux t'infiger toi-même des points de dommage d'une manière ou d'une autre dans ce jeu ? Pas pour l'instant. Alors, s'il y a un avant qui fait que Franck prend point de dommage. Ah oui, tu prends point de dommage. C'est un avant qui est fort de base pour ses stats que tu joues pour pas cher. Et du coup, il te colle quand même, point de dommage. Et du coup, il faut le jouer en combo avec Tidu. Ouais, il faut le jouer trop de fois, je pense qu'il soit efficace avec un Tidu. Je pense que de base, tu n'as pas la place. Et encore, il faut qu'il y ait l'air en soi. On n'a pas vu d'archer non plus, du coup, il est génie. Encore, ce n'est pas dérangeant pour lui qu'il y ait un minou du côté du board de Caitlyn. Il n'a pas besoin de le gérer en soi. Deux. Il y a deux. C'est le même. Non, lui, c'est un avant. En fait, il y a un voleur avant et un voleur avant. Et un soutien. Mais ils ont le même AF. Oui, d'accord. C'est pour ça que je lisais le texte des cartes et l'image. C'est bizarre. Non, c'est quasiment la même. Ils n'ont pas le même bonnet. Oui, c'est ça, je vous le disais. Ils n'ont pas le même bonnet. Alors, on va laisser le stream décider de qui a quel bonnet. Ils n'ont pas les mêmes cheveux aussi. Ils n'ont pas les mêmes cheveux. Donc, je vous propose le voleur. Et le voleur. Et le voleur. Effectivement, ils n'ont pas les mêmes cheveux. Par contre, il n'y a pas de bonnet. Le bonnet, il n'est pas loin, le bonnet. C'est le jeu des sept zéores. C'est le jeu des sept zéores. Il y en a qui n'a pas de bonnet. Il y en a qui a un col mao et l'autre, il n'a pas. Il y en a qui a des plis sur ce qui lui sert de force. Pour non que ça le leviatonise de l'autre côté. Alors, quelle va être la cible de le leviaton ? Vous voyez, quel est l'intérêt de le leviatonner ? Il n'est pas juste en train de gagner du temps sur un leviathan. Quel est son plan de meule sur le long terme ? Parce que pour l'instant, il a une carte par-ci, une carte par-là. Surtout qu'il a joué pendant son tour. Oui, mais c'est un leviathan rituel. C'est un leviathan rituel. Parce que c'est si efficace que ça. Surtout qu'il se ferme la possibilité de pouvoir se rile son deck. Il y en a deux en main. Il a une main full Snow. Pour le coup, il va pouvoir un ultimate. Mais ce sont son ultimate, le temps de l'issage de l'air qu'il se ferme. C'est que quand il bloque complètement. Comme il n'a pas tellement attaqué, il y a un Gordon qui bloque des gens. Il me semble que c'est un c'est lourd. Il va pouvoir s'occuper d'un avant qui coûte 3 au moins. Donc, qu'est-ce qu'il va cibler ? Oh, il va cibler Snow. En ce moment, la peur de l'ultimate, mais Gordon bloque bien aussi. Il n'y a pas à dire que Gordon... Gordon ? Ah mon dieu. Non, de point de ce qu'il traite. Non, pourquoi ? C'est vrai qu'il bloque bien. Je pense qu'on peut le revoir en différé le stream. Oui, on peut le revoir en différé. Malheureusement, oui. Donc, je vais avoir la réponse de soi ce qu'il pense de Gordon. Ah, c'est ça. Ah, merde. Ah, donc ça a tapé de la mana. Alors, si on a deux... Bon, bah écoute, je suis désolé, on n'ira pas aux championnats de France que commenter. On n'aura plus jamais. Ils vont nous dire, est-ce qu'on a le droit de jouer des cartes gardes ? Ouh, ça va jouer l'ultimate de Riku. Alors, est-ce que tu peux nous remettre Riku, Gigi, s'il te plaît ? Ouais, ça meule de deux, là, j'ai un peu ça. Ouais, ça meule de Riku, il est très sympa à jouer. Vraiment, il a un plan de jeu meule. Et en plus, on en parlait au début de la journée. On se disait, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va oser jouer meule ? Surtout, tu disais que ça ne te semblait pas très viable. Bah, comparé au métal très agro, ça ne me semblait pas très... Ça meule deux, pioche un, quoi. Ouais, c'est très fort. Mais pour le coup... Déjà, ça ne meule plus que de un, en vrai. Bah, non, c'est toi, pioche un. Oui, mais... Non, ça, c'est bien. En ce moment, j'ai vu qu'on essaie de piocher quand même pas mal. Je vais essayer de piocher quand même... Hop, la suite du snow, comme convenu. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec sa carte ? Ouh là là, qu'est-ce que ça fait, là ? Ah, ça remet. Pourquoi ça remet le snow dans sa main ? Ouh là là, il s'est passé quelque chose, là. Il a draw, il fait... Ouh là là. Ouais, il est gentil de le laisser revenir en arrière. Ah, mais en fait, il a remis... En fait, il s'est défaussé du deuxième snow à la place de l'autre cas. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il a décidé de jamais faire l'ultimate. Il y a peut-être un truc, là. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il a repris son snow dans sa main pour le jouer. Les snow, il y en a plusieurs. Il n'était pas obligé de te défausser le même snow. Je vais chercher, du coup... Le petit snow qu'on a vu tout à l'heure. Lequel autre, le petit. Il coûte seulement 1. Qui a l'air de tonter son adversaire. Mais du coup, ce snow-là, je le trouve moins efficace. Il est beaucoup moins efficace en défense, parce que du coup, il faut qu'il l'attaque. L'autre snow est totalement défensif. Ce snow-là... Elle est pas mal une fois qu'on joue Shiba. Alors, Katelyn qui va tap sa mana, elle va discard. Et ça va jouer Lulu. Lulu qui est vachement sympa aussi dans les decks. Donc, quand tu joues Seymour et Lulu, c'est vachement intéressant de base. Lulu qui a aussi un ultimate. Lulu actuellement qui est que disponible dans cette version-là. Je crois qu'il n'y a pas de... Si, il y a une version qui... Oui, une version, mais elle n'est pas super... C'est cette qui fait gagner plus 1 000 à tous les avant-fouls. Ouais, avant-fouls. Ouais, je trouve pas terrible. Je vous propose cette Lulu-là. Voilà, c'est celle-là. Donc, c'est la deuxième. Parce que son ultime, elle te fait vraiment très mal. Ça, c'est sûr. Ça rigole pas. Ouais, même pas besoin de s'activer à la Lulu de base, en fait. C'est pas besoin... Et c'est aussi un bon moyen de contrôler ses soutiens. Voilà, d'enlever ses soutiens. C'est ça, c'est très très bon. Surtout que ça colle 5 000, c'est pas Nick Jam. Mais après, le truc, c'est que dans les jeux de foudre, on se trouve, et surtout si on joue une deuxième, une troisième couleur en plus... Et le deuxième, avec son mog. Voilà, c'est ça. Dans les soutiens-foudres, il y a tellement de soutiens-foudres intéressants de base que Lulu, je l'ai rarement vu. Je sais pas ce que tu en penses, mais cette Lulu-là, je l'ai rarement vu. C'est la première fois que je l'ai bossé, celle-là. Mais pour le coup, elle est pas... Je ne la pense pas qu'elle joue sur un deck. La plupart des gens qui jouent Lulu, en fait, à 5, ont joué que Lulu, même si on jouait son ultime, on joue quand même la Lulu à 5. Ça lui, à 3, il n'y a pas vraiment la place. On préfère mettre d'autres supports. Pour moins de mana, Seymour est tellement mieux. Un Squal, là. Un Squal qui est là. Un Squal dans sa version légendaire. J'ai quand même vu un Squal qui fait plutôt taf, qu'on l'a vu tout à l'heure. Il s'occupe très bien du bord. Pour l'instant, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, même si notre Jérémy est en mode un petit peu meule, il est assez possible qu'au final, vu le nombre de créatures et la puissance des créatures qu'il y a sur le bord, ce soit comme ça qu'il la gagne. À moins qu'il décide de ne pas le faire justement pour éviter que Tidus puisse s'attaquer plusieurs fois. Il y a une invocation qui a été lancée. Ce n'est pas une invocation de fin de tour, c'est une invocation en rituel comme on le dit. Godoooon ! Est-ce qu'on voit ce que c'est ? Ça a mis des blessures, mais... Il s'est protégé de ça. Au-dessus, non. Est-ce qu'il faudrait relire Gordon ? Est-ce qu'il se protège des dommages de combat ou des dommages au total ? Tu as raison, relisons Gordon. Non, c'est le prochain dégâts, c'est tous les dégâts. C'est étrange. Pourquoi jouer ? Parce qu'elle a un plan pour attaquer. J'espère qu'il y a un plan. Normalement, si Gordon défend, il peut prendre ensuite le coup de la mancation pour mourir. Il faut être certain de passer un paquet de points ce tour-ci, parce que c'est quand même dur de perdre une carte pour faire engager Gordon. Ou alors, peut-être qu'elle pensait que ça ne fonctionnait pas et que c'est une erreur de jeu. C'est ça en fait. Puisque là, pour le coup, Gordon se protège rapidement. En plus, s'il empêche d'attaquer, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Pour le coup, là, c'est... C'est le genre de partie où ça va tempo des deux côtés, en fait. Et où ça va être difficile de gagner dans les temps, en fait. On rappelle encore une fois que s'il y a un draw dans le match, ça fait double loss, donc la défaite pour les deux joueurs. Et là, les deux joueurs sont actuellement à 2-1. Donc, normalement, actuellement, vu qu'on est à la quatrième ronde, ça va être intéressant pour les joueurs d'avoir au moins trois victoires dans leur tournoi. Donc voilà, il va falloir trouver un truc. Et après, ce sera bien d'avoir quatre victoires, puis cinq victoires. Puis cinq victoires, puis six victoires. Mais actuellement, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a... Si il y a des joueurs dans le 3-0. Oui, le vainqueur de celui qu'on a vu juste avant. Oui, parce qu'il y en a même plusieurs. Ah, plusieurs. Est-ce qu'ils jouent tous ? Golbez, ça, c'est la question. Parce qu'on a vu la première table qui était composée de beaucoup de joueurs de Golbez, ou alors de joueurs avec des contres, avec Sean Toto, ou avec des cartes qui vont remover un petit peu Golbez. Golbez, oh ! Aïe, 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 aïe ! Elle a l'allait triste d'avoir quitté des X-Burths, en fait, au-dessus de son deck à la meule, mais... En même temps, les X-Burths, bon, voilà, il n'a pas les activés. Cela dit, j'ai l'impression qu'elle aurait bien aimé pouvoir remonter deux, trois trucs et faire des phases attaques. Ouais, là, le problème, c'est que là, voilà, son jeu Tidus, elles sont vraiment un peu bloquées par l'archétype du deck de Jérémy, en fait. Jérémy pourrait partir au principe de gagner sans jamais coller des points de dégâts et qui ne puisse jamais profiter de l'ultime de Tidus. Ouais, c'est déjà le plan, hein ! Je pense qu'il est déjà parti pour, hein ! Là, l'ultime de Tidus est vraiment basé pour que je te colle tellement de fois d'attaques, en fait, que tu ne pourras pas tanker suffisamment tes créatures et en même temps tanker avec tes points de dégâts. Tout à fait. Mais bon, sachant que Skull bloque quand même pas mal Tidus de base. Il lui colle quand même pas mal de dommages. Ça va beaucoup réfléchir, quand même. Ça réfléchit beaucoup et des fois, ça joue un peu vite. Et en même temps, c'est plutôt un bon plan, en fait, en vrai. Parce que... Oh, encore, valeur qui a proc. Alors, bon plan de meuler, tu penses ? Non, non, non ! De réfléchir beaucoup et de jouer vite à la fois. Parce que c'est quand même... Quand tu te mets à réfléchir beaucoup, c'est quand même souvent difficile de finir dans les temps. Oui. Et du coup, si tu es capable de jouer rapidement... Enfin, il faut apprendre à jouer rapidement les autres phases, celles où tu n'as plus besoin de réfléchir. Il faut aussi pouvoir les réfléchir, par exemple, au fur et à mesure... Enfin, au fur et à mesure de ne pas te bloquer quand même pendant une phase de réflexion, et après de faire un move un peu trop rapide et du coup de faire un display à cause de ça. Je pense par exemple, la vocation de tout à l'heure, elle a clairement servi à rien. Oui, clairement. Elle aura dur à temps peut-être que Gordon soit tap pour tanker le premier coup de dégâts, parce qu'il répond que Gordon ne tanque pas tous les dégâts du tour, c'est seulement les premiers dégâts qu'il reçoit qu'il annule. Ouais ! C'est déjà pas mal. Tu sais que Gordon, du coup, ne bloque pas Squall. C'est vrai. Ça, c'est intéressant à savoir. Squall qui est une très très bonne tâche, je trouve, dans la méta actuelle. C'est vraiment très fort. Même sans combo avec Laguna. Oui, oui, oui. Même si on préfère jouer... Alors, avec Laguna, ça fait plein de créatures pas mal. Ça permet de faire défacer son adversaire. Enfin, ça fait des choses pas mal. Ça colle du gel, etc. C'est vraiment bien. Et c'est vachement important d'avoir des effets qui font des fossés dans le jeu de tempo avec Squall et Laguna, parce que la plupart des jeux de contrôle ont tendance à garder une main pleine. Une main pleine, c'est ça. Et permettre de prendre un peu de l'avance sur ce card advantage qu'ils font. C'est vraiment important. C'est ça. Par contre là... Bon, tu m'as eu avec les schtroubs. Ah, voilà. Les schtroubs. La vie, c'est les schtroubs. Si vous pensez que la vie, c'est les schtroubs. Je viens de dire, bah, pousse bleu, hein. Voilà, c'est l'idée. Pousse bleu. Venez ramener vos amis sur le stream, hein, monsieur. Histoire d'un petit peu faire découvrir ce jeu-là, en fait. Voilà. Aux gens et... On va faire un Shenanah de France. Voilà. Alors, ça va être bloqué. Ça commence par Gordon. Est-ce qu'elle a de nouveau l'effet ? Est-ce qu'elle va finir ce Gordon ? Alors, plus intéressant pour elle, ça serait de pouvoir placer, par exemple, un support qui colle des deux mages. Par exemple, une espèce de mages qui va arriver que les 5000 points de dégâts. Gordon, il disparaît sur le coup. Là, le truc, c'est que là, pour l'instant, Jeremy n'a pas de moteur de meule assumé à part avec sa Riku. Le problème, c'est qu'il utilise Riku pour jouer des cartes. Donc... Il peut n'avoir que trois fois la même carte dans le deck. C'est ça. Alors, la même carte. Vous pouvez avoir trois fois un Squall et trois fois l'autre Squall. C'est ça. Comme ça, vous optimisez la chance d'avoir l'ultimate du Squall. Exactement. C'est là tout l'intérêt. Donc, par exemple, on joue vraiment Cloud pour son ultimate. Donc, on va jouer le maximum de Cloud légendaires et on va compenser avec des Clouds à deux de ma deck qui sont très fortes de base et qui peuvent permettre de dépenser l'ultimate. C'est très souvent comme ça. Alors là, il y a tous les défauts de ça. Il y a Kujar. J'aime bien la manière dont Jeremy joue ses sorts. Je trouve que des fois, c'est un peu sloppy la manière dont les joueurs balance tout. Oui, en même temps, oui, c'est ça. Il balance tout au cimetière et puis voilà. Et puis, c'est fait. Puis, il se passe des trucs. Alors que lui, proprement, il a montré ses deux cartes. C'est très bien fait. Ça, il faut le souvenir. Tu as raison. J'aime bien. Et en plus, il indique bien, il met bien Samana engagé et il met bien les cartes défauts sur Samana. Il dit ça, c'est ce que j'utilise. Totalement. C'est très bien fait. D'autant plus important que tout à l'heure, il a été un peu sloppy. Il a pris la carte, il a rejeté une autre et tout. On n'a pas trop compris pourquoi il a dû se passer un petit jeu. Ils ont dû discuter. Après, on s'épreuve comme ça. Voilà. C'est sûr. Il se rattrape. Alors, est-ce que c'est un Gilgamesh qui a été posé du côté de Katelyn ? On dirait, oui. Il y a tellement de versions de Gilgamesh différentes que parfois, c'est un peu difficile à la reconnaître. Trois. Celui-là. Ah non, ça doit être lui avec une sorte de lame. Ou alors, c'est un autre... Le troisième Gilgamesh peut-être ? Non, c'est pas le troisième, c'est sûr. Ça doit être le premier, le Gilgamesh R pour trois. Je suis pas sûr. Le fond m'a l'air d'être celui-là, mais... L'image, c'est pas lui. L'image, c'est pas lui. Il est un peu plus sur le côté. Ouais, c'est pas lui. C'est sûr, c'est pas lui. C'est cool. Mais normalement, si le mec tanque avec trois fois de suite, par exemple, tes coups, il va pouvoir finalement tuer le Sidious. L'intérêt de Minwoo, c'est qu'il prendra pas de dommages inférieurs à la force du Sidious. Et quand il juste tape mes demandales à 12 000, c'est dur de tanker avec quelque chose qui est à 12 000 ou plus. Elle finit Kuja. Alors, Kuja, qu'est-ce qu'il va se passer ? Oh, il va le sauver. Oh, il va sauver Kuja. Voilà. Ultimètre d'Aerys. Alors, on peut remontrer l'Aerys si tu l'as. Cette Ultimètre d'Aerys qui est très très bien passée. Alors, il défausse celle-là. Il défausse la petite Aerys. T'as pas besoin de montrer la petite Aerys ? Elle a pas d'effet particulier à part un tap, à part un tap une carte. Voilà. C'est le problème, en fait, quand on veut cibler une carte. Il y a un point ? 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 Oui, ça peut s'arranger. Vas-y, vas-y, vas-y. On a pris un arbitre Final Fantasy et on a perdu notre âme à tout faire, Sébastien, qui va être encore en train de gérer un autre call, en fait, tout bêtement ailleurs. Du coup, Aerys, comme on était en train de l'expliquer, qui va activer tous les avants que vous contrôlez. Ils ne peuvent pas être choisis par des invocations ou compétences de ce tour-ci. Et donc, ça va effectivement empêcher la carte d'être ciblée bêtement par le sort qui était en train d'essayer de la cibler. En fait, je pense que Sébastien est juste sous la caméra là, tout bêtement en train de répondre à ce ruling pendant qu'il y en avait un autre dans la salle. Et il est en train d'expliquer aux deux joueurs comment ça fonctionne. Voilà, on voit des mains en train de faire des choses. Des joueurs en train de se dire, t'es sûr ? Là, un coup de gore. Gordon ! Que se passe-t-il, Gordon ? On est en train de refaire un petit peu le tour pour voir effectivement qu'est-ce qui s'était passé. Donc le cas classique en fait, on va avoir l'arbitre qui va demander aux deux joueurs de redonner la situation depuis le début. Qu'avez-vous fait ? Et quel est le point de désaccord final ? Et ça va lui permettre ensuite de décider si oui ou non, enfin qui a raison déjà. Quand c'est pas un point de règle simple, ça peut être important de savoir simplement qui a fait quoi. Et potentiellement choisir aussi de faire revenir les joueurs en avance. Donc là il explique, j'ai joué ci, j'ai joué ça, en réponse, on a joué ça. Et encore en réponse du coup, je voulais protéger grâce à Iris. Je pense que c'est à peu près ce qu'on est en train de dire. Du coup, elle fait oui, j'ai défaussé ma carte. Tac ! Et du coup, en fait, il est en train de reciber autre chose. Un autre Seymour. Est-ce qu'on est pas un peu plus loin que ce qui était prévu tout à l'heure ? Il le rejoue complètement ? Il réactive. Visiblement, il va mourir. Et je vois Sébastien qui va revenir vers chez nous, peut-être nous expliquer la situation plus en détail. Parce que j'ai l'impression qu'il nous manque un petit peu d'informations sur ce qui vient de se passer. Alors, dis-nous tout. Alors, il y a eu juste une petite explication. Sur est-ce que j'ai le droit d'activer Iris ? Voilà. C'était par rapport à la règle de la pile. La joueuse, Kathleen, ne connaissait pas la règle de la pile. D'accord. Il y avait à jouer une compétence. En réponse, son adversaire pouvait en jouer une autre compétence. Et en réponse, elle pouvait rejouer derrière ou laisser la priorité pour résoudre la pile. D'accord. Tout simplement. Ok, ok. Merci beaucoup. Et du coup, Vava est parti répondre à un call dans la salle. Ah, il est reparti dans l'autre sens. Où es-tu Vava ? Reviens ! Et ça, un petit peu refroidit la partie. J'ai l'impression que c'est un peu ralenti. Cela dit, c'est un bon plan pour Kathleen. C'est quand même une notion très importante dans un jeu de cartes comme Final Fantasy. Et ça va lui permettre d'augmenter son arsenal de choix possibles pour les prochaines parties. Et même déjà pour Salon Court. Dommage que du coup, ça a empêché de sauver, de finir la carte qu'il voulait finir. Du coup, elle a 5 cartes en main actuellement. Ah non, mais en fait, ils ne sont encore pas d'accord sur le call, c'est ça ? Oui. Je vais essayer de voir ce qu'il se passe de visu. Je ne sais pas, je n'ai jamais joué à L5R. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont joué à du L5R. Je ne connais pas du tout le système. Ah bah oui, ça stream. On repart sur un deuxième ultimate d'Iris. Je vais remontrer Iris. La voilà, c'est quand même incroyable de réactiver tous ces events et en plus de les protéger. Elle a malheureusement pas pu faire ça très longtemps dans FF7 sans vouloir spoiler ceux qui n'ont pas fait le jeu. Et pour le coup, elle-même, lorsqu'elle arrive sur le champ de bataille, elle est quasiment gratuite à jouer. Puisque lorsque vous la jouez, vous pouvez activer 3 soutiens que vous contrôlez, donc regagner 3 mana en fait. Alors, autre Kairi, ça ne vous permet pas du coup de faire son ultimate tout de suite. Du coup, où est-ce qu'on en est ? On est sur les phases d'attaque. On a Kathleen qui essaie de reprendre le devant dans cette partie et de passer à travers cet incroyable Gordon qui est vraiment inarrêtable. Tant qu'on n'a pas un bon moyen de le gérer, c'est quand même bien compliqué de passer à travers Gordon. Elle se sent elle-même un petit peu désemparée. J'ai l'impression qu'elle sent le fait qu'elle n'ait pas beaucoup de choix ou de possibilités pour passer à travers. Alors, il va certainement essayer de jouer un peu plus de créatures. Mais, alors un coup de stride pour Jeremy, c'est bottom. C'est donc un bon coup de stride. Tout stride qui te met la carte en dessous de la bibliothèque est un bon coup de stride. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elle avait encore joué un effet avant la fin de son tour. Est-ce que tu as vu ? Est-ce que les viewers ont vu ce qu'il dit ? Sébastien est venu expliquer tout ça. Il y a un double ultime de Waka entre l'ultime d'Iris. Ah non, ça je n'ai pas double ultime de Waka. On s'est quitté au moment où Iris lançait son ultimètre pour défendre sa carte contre l'ultime de Waka. Par-dessus, du coup, elle a demandé si c'était possible. Elle a rejoué un deuxième ultime de Waka. Voilà. Elle a demandé si c'était possible de le faire parce qu'elle ne savait pas. Et dans le principe de la pile, oui, elle peut le faire. Complètement. Tant qu'elle a bien un deuxième Waka à défausser encore le mana. Oui, c'est pour ça que je n'avais pas compris pourquoi elle redéfaussait. En fait, j'avais l'impression qu'il réexpliquait la situation et qu'elle redéfaussait les cartes. En fait, non, c'était bien un deuxième Waka. Et du coup, c'est bizarre, elle a défaussé les cartes une deuxième fois qu'il s'est passé. Ok, d'accord. Le système de pile n'est pas forcément clair aux joueurs qui commencent. Ce n'est pas intuitif surtout. C'est intuitif quand tu as fait des piles, quoi. Oui, c'est intuitif quand tu as un minimum de jeux de société ou de choses comme ça derrière toi. Mais ça peut être ne pas s'y renvoyer. Parfois pas intuitif quand tu joues à d'autres jeux aussi, d'autres jeux de cartes. Oui, oui. Tu ne pars pas sur ce principe de pile. Il y a plein de jeux qui partent sur ce principe de tu lances quelque chose, ça se résoudit. Alors, ça léviatonise. Mais en réponse, ça va faire assez bien avec Guy Damesh qu'elle télécharge. C'est bien Guy Damesh qu'elle y avait depuis tout à l'heure. Alors, quelle va être la cible ? Elle demande quelle est la cible. Elle hésite. Gordon ? C'est bien Gordon, apparemment. C'est bien, au moins ils prennent du doigt, nous on peut suivre. C'est mieux comme ça. Mais, qu'est-ce qu'elle a... Qu'est-ce qu'elle a meulé avec ? On n'a pas vu du coup, elle a dû mettre encore à côté. Puisque là, cette fois-ci c'est... Non, non, elle l'a mis sur la pile qui brille là. Non, normalement elle doit la mettre dans les zones retirées du jeu. Ah. Non, ça c'est son Guy Damesh qu'elle a défaussé. Ça c'est le Guy Damesh qu'elle a défaussé. Visiblement, c'était pas une création, c'était pas un avant. Visiblement, c'était pas un avant, c'est ça. Sinon, Gordon aurait été détruit. Elle est déçue, parce que c'est vrai que c'est un peu la roulette russe. Enfin, pas la roulette russe, c'est juste la roulette. Pas tant que ça quand même, mais... C'est un peu la roulette qu'on a soit un choix entre... Soit la tuer, soit rien faire. Qu'est-ce qu'il y a du même principe ? Mais... Du coup c'est dommage, c'était vraiment bien joué de sa part. Surtout contre Gordon en fait. C'était bien joué de sa part de répondre à l'effet de la tente. Attends, mais Gordon s'est réactivé derrière. Qu'est-ce que ça pouvait être ? Hum ? Ah non, parce que Gordon, il est plus gros que 3000. Ouais, il a 4000. Alors, qu'est-ce qu'il y a pas à la cible ? Qu'est-ce qu'il y a pas à la cible ? Sérieux, mais il s'arrête jamais. Bah le principe de jouer des Aéris, c'est que je suis à 8 Aéris dans ton deck normalement quand je joue des Aéris. Ou au moins... Super forte Aéris. Au moins 6 ou 7 Aéris. Et oui, Aéris c'est très fort. C'est très fort, mais il faut jouer beaucoup de vers pour pouvoir en profiter. Parce que sinon, tu profites pas des effets en fait. Ceux qui n'ont pas vu l'autre Aéris, qui est forcément beaucoup moins puissante que la première, mais qui permet déjà de défausser pour l'autre. Et l'Aéris la plus balèze, celle qu'il a en jeu actuellement. Voilà, l'Aéris avec son au vent. Qui possède donc son ultimètre qui est présent dans le jeu Final Fantasy VII, donc le protecteur planétaire. Exact. Mais il faut être arrivé jusqu'à... Il faut l'avoir bien grindé avant le moment. Et je pense que peu de joueurs l'ont fait sans sans savoir l'histoire, on va pas spoiler l'histoire de la fin. Oui, j'ai déjà fait un petit spoiler tout à l'heure alerte en me disant bon bah je vais pas vous spoiler l'alerte. Après, en soit, ne pas connaître l'histoire de Final Fantasy VII c'est déjà en soit... C'est une trahison, c'est un crime. C'est un battement. Et si vous ne connaissez pas l'histoire de Final Fantasy VII, abonnez-vous. Faites-le. Et abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne, totalement. Faites nous gagner des points street cred. Et faites-le. Faites le jeu. Mais la version... Il y a une version qui va ressortir bientôt. Le remake, bientôt la version remake. Je remarque, j'ai pas la date exacte. Malheureusement ça sortit par chapitre, on est très déçu de ça. Apparemment le remake est plutôt un jeu action. Plutôt tourné côté action. Faites le jeu originale. Il envoie la chandelle. Il est un peu vieillou. Le graphique c'est sûr. Ça va être dur mais... Même niveau gameplay, il a pas perdu. Il a repris une ride. Le gameplay est exceptionnel. Les histoires sont folles. Les musiques sont incroyable. Les musiques sont magnifiques. Ils accompagnent merveilleusement ce jeu. Ce jeu a tout. Même un haut vent. Même un haut vent. Le haut vent qu'on voit dans l'image d'Aerys en fait. Du coup, elle est devant. Elle est devant le haut vent. Elle est devant cette espèce de truc volant. Le vaisseau de Siv. Et même une fusée. Il a même une fusée. Alors, le match qui est long. Tu vois, Gigi à quel point ça a ce tempo, ça se contrôle et ça arrive pas à placer. En fait, le problème du deck de Jérémy, c'est qu'il a réussi proprement à prendre le contrôle de la partie. Mais il n'a pas de condition pour arriver à tuer son adversaire. Alors, il essaie de meuler vite fait et écarter une par une. Niage des Ténèbres. Niage des Ténèbres. Pour les reconnaître, c'est qu'Ultimessia se tient debout. Tandis que Niage des Ténèbres, les bras écartés en fait. C'est la manière dont on la reconnaît de loin en fait. Alors, là, Niage des Ténèbres, là, c'est le premier bout. Qu'est-ce que tu gardes ? Qu'est-ce que tu gardes ? C'est Gordon. Elle, elle va garder… Alors, elle dépossait tous ses Waka, elle ne va pas garder Waka. Elle va garder où ? Elle va garder Guigamesh. Peut-être il y a un autre Guigamesh. Là, Asse et Tidus, en fait, Asse et Tidus, là, ne rapporte pas assez. Et voilà. Pourquoi tu garderais Guigamesh ? C'est parce que Guigamesh peut gérer Gordon. C'est ça. Là où Tidus ne fait rien. La question, c'est est-ce qu'elle va Jerry Gordon ? Si elle gère Gordon, elle a vraiment un plan pour revenir dans cette partie. Parce que là, il faut vraiment que… Pour le coup, le Niage des Ténèbres de Jérémy, je ne sais pas s'il était si justifié que ça. Non, moi non plus. Je n'avais pas l'impression. Il pouvait continuer à temporiser, à bloquer et surtout à meuler une ou deux cartes par toi. En fait, s'il continuait à utiliser Riku et à réactiver Riku à chaque fois et pouvoir meuler encore. Surtout qu'il peut en plus continuer normalement à scryer son deck, à continuer à faire des choses intéressantes. Il ne reste pas beaucoup de cartes dans la bibliothèque de Kathleen. Oui, c'est sûr que piocher deux par tour, ça n'aide pas contre un jeu bon. Il doit rester entre trois et cinq cartes, je dirais. Non, je pense que c'est un jeu plus. Ça nous a empilé, oui. On est un peu trop haut par rapport à ça. Ce qui m'étonne aussi de la part de Jérémy, c'est qu'il a joué son Nuage des Ténèbres en défaussant trois cartes. Oui, il n'a pas gardé ses supports. Oh, un Tidus Karim et ce Tidus-là est beaucoup moins conséquent que l'autre. Elle a défaussé un Tidus pour le faire. C'est une information que son adversaire devrait prendre en compte. Ce n'est vraiment pas évident à voir dans ce jeu quand on défausse plusieurs cartes. Par exemple, elle aurait pu mettre ce Tidus-là en dessous. Pour essayer de le cacher un peu à son adversaire. Voilà. Tant que l'adversaire ne vérifie pas le cimetière, on peut défausser plusieurs cartes. Qu'est-ce que c'est ? Une carte nouvelle. Difficile de retrouver. Alors, c'est une carte haut à priori. Oui, c'est une carte haut à priori. On va chercher une carte haut. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Potion Ninja. Ah, c'est Leia. Oui, c'est Leia. Leia. Final Fantasy II. J'ai très beau jeu avec Final Fantasy II. Ouh, ça cherche à piocher. Ouh là, elle ne veut pas piocher à mon allée. À mon avis, c'est le genre de carte que Jérémy a envie de laisser passer. Je prends les points. Moi, je laisserai passer le coup. Regarde. Elle pioche 2 encore. Moi, je laisserai passer clairement ce coup. Oh, meule de 2. Ultimètre de Riku. Ah, Gilgamesh. Il y a un ultimètre de Riku qui est passé. C'est à la meule beaucoup de cartes, là. C'est pour ça qu'il s'est défaussé de toutes ses cartes tout à l'heure. C'est pour pouvoir en passer 2 dans le tour. Attends, on a vraiment Riku dans ce tas. Oh là là. Il y a 5-6 cartes dans ce mec. Alors, est-ce qu'on a une Riku dedans ? Oui. Normalement, Riku se tape, mais il a dû défausser de Riku, je pense. Parce que pour meuler deux, il doit forcément ultimètre sur Riku. J'ai l'impression. Il reste un voleur, il reste une Riku qui peut défausser pour encore une ultimètre. Il a encore eu Aéris en main. Il a gagné à la meule. Il n'a pas besoin d'Aéris, là. Non, mais sur Riku, il en a encore une en main. Peut-être, mais du coup, il peut quand même sauver... Je pense qu'il n'a pas envie de garder Aéris activé pour sauver son Gordon. Il veut juste finir à la meule. Du coup, pour utiliser l'ultime de Riku, il doit défausser Riku, utiliser Aéris en mana. Tu l'as vu compter 6 cartes, c'est ça ? Environ, il y a 5-6 cartes, je pense. Est-ce qu'on est obligé de piocher sur Leila ? On dirait oui. Oui, c'est pioché. Je ne sais pas, vous pouvez. Voilà, malheureusement. Normalement, ce n'est pas très révélant, mais là, dans cette situation-là... Ce n'est pas très révélant. Ce n'est pas très... On va dire important, histoire de parler français, au moins. Oui, c'est sûr. Bravo, bravo ! Révélateur. Il a bloqué Gilgamesh, je pense. C'est Gilgamesh à bravoure. Tout le reste. Alors, qu'est-ce qu'il demande ? C'est Valet-Fort ? Par contre, comment il l'a joué, là ? Ah, il tape Samana après. Ouh là là ! Il tape 5 ! Alors, Samana Valet-Fort. C'est Valet-Fort. Oui, c'est Valet-Fort. Valet-Fort qui est rarement vu, quand même, hein. Et ça fait mal. Après, on va envoyer tous les events dans les mains. Mais c'est très très bien dans un jeu meule, hein, pour le coup. Oui, alors ça, c'est jouer principalement dans le jeu meule et dans le jeu mono-verre. Bah, c'est dans le jeu mono-verre, tu as des effets, par exemple. Tu... Il essaye d'arriver en jeu. Tu tapes tes... Des effets dans le jeu, et en plus, tu tapes tes... Tu tapes soit des invents, soit tes supports pour déclencher des effets en payant, en fait, du mana-verre. D'où l'intérêt de jouer... Que du verre. Mais Valet-Fort, oui, dans un jeu meule, là... Et là, je pense que son premier plan de jeu, c'est de meuler l'adversaire, hein. Ah oui, complètement. Il a pas toutes les cartes de meule, mais il a les cartes principales de meule. C'est un peu lent, du coup, mais... Du coup, c'est très très lent. Son plan, c'est de gagner 1-0. Mais... Mais... Mais Katelyn a un matchup absolument horrible. Elle a un matchup horrible, en fait. Bah, d'autant plus que j'ai du mal à voir comment elle pourra essayer de gagner une 2... C'est ça. Dans quelques instants, puisque là... Là, est-ce qu'il faudrait même pas qu'elle concède... Finir plus vite cette partie et... Et permettre à la deuxième partie de commencer le plus vite possible ? C'est elle compte ses cartes et qu'il lui reste 3 cartes où il devrait être concédé. Mais je pense que c'est... Même s'il lui reste plus, hein. Ouais, il lui reste 3 cartes. Elle doit concédé. Ah, là, voilà. Elle a perdu. Elle devrait concédé depuis 3 tours. Oui. Mais je pense que c'est pas intuitif non plus pour un joueur. Ah non, c'est pas. Sauf qu'on est pas habitué de se dire... Je meule, j'ai pas mon matchup. Est-ce que je concède tout de suite ? Je suis pas sur la game 2 tout de suite. Ça, je pense, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment une vision de joueur de tournoi habitué. Habitué. Mais vraiment, je pense, une certaine habitude quand même, voilà. C'est qu'il connaît par rapport au temps, la gestion du temps, la gestion des matchups. C'est quand on joue, généralement, on se dit, il y a peut-être une réponse qu'on peut choper, etc. Elle aurait peut-être pu avoir une réponse, mais là, je pense, sur la meule de base... C'est... Je vois pas ce qu'il pouvait la faire au mieux. Ouais, moi non plus. Mais en soi, son jeu Tidus, là, malheureusement, elle prend le mauvais matchup, quoi. Là, en fait, elle se retrouve avec des cartes un peu mortes, comme... Tous ces Tidus, en fait. C'est ces quatre Tidus légendaires. Ils sont nuls, quoi. Et même ces quatre Tidus plus faibles, elle ne servent à rien. Parce qu'elle veut déclencher l'ultimètre, et en soi, il déclenche l'ultimètre à cette Sarah-là. Ouais, c'est pas facile pour elle. Là, je vois pas. Alors, on a pas le timer sous les yeux, on ne sait pas combien il reste de temps... Ça t'a pas lancé sur ta clock avant ? C'était pour d'autres games, j'ai l'impression. Ouais, je l'éteigne, par contre. Ouais, tu l'as pas ? Non, parce que c'est le même timer que les autres games. Ah, d'accord. C'est le même timer que les autres games. Ah, deux minutes près, quoi. C'est que tu as toujours ton crunch. Oui. Mais je suis monstrusement concentré sur les games. Et tu sais que mon entretien arrive bientôt. En plus, j'ai encore à manger dans mon sac, hein. Donc, en soi... En soi, j'ai encore beaucoup à manger dans mon sac. Mais aujourd'hui, je suis concentré sur les cartes. Ça ne me donne pas particulièrement faim. Alors, ça a pioché 5. En tout cas, normalement, choisir de commencer. Ouais, je pense bien. Il ne faut pas laisser le gemel commencer, hein. C'est une bonne idée. Bah, n'étant plus que... Ne pas commencer, c'est piocher une carte de plus, déjà. Oui, mais seulement une. Finalement, on pioche quand même une carte en étant sur le play. La carte de plus, là, elle ne change pas suffisamment de choses. Pour être rentable d'être sur l'agro. Elle vient en piocher 2. Elle vient en piocher 2. Ouh là là. Bon, l'adversaire est maneur. Normalement, c'est un gros arniveau. Il est très gentil. Du coup, il va la mettre... On la met en plein... Oh là là. Alors, on est vraiment sur une... On est sur la kitchen table, là. Ouais, mais je trouve là... Aujourd'hui, c'est... À part peut-être les 4 premières tables... On est en bonne ambiance. On est en bonne ambiance. Ouais, carré. Les 4 premières tables sont très 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 hard. Mais on a vu, ils sont vachement concentrés, ils sont vachement à fond. Mais sinon, c'est très bonne ambiance que... Généralement, les personnes, c'est le premier gros tournoi de tout le monde en général. Ouais. C'est même le premier tournoi de beaucoup de gens. Voilà. À part ceux qui ont déjà fait tournoi d'autres jeux de cartes. Sinon, c'est... Tout le monde découvre le jeu de cartes un petit peu, enfin, la fantasy, donc... Voilà. Ah, ça serait tellement fort de piocher 2 sur le play. Ah ouais. Ouh là là. Oh, 6. Ah, il a levé les mains, là. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, ça va être sur une grosse carte O. Euh, je suis dans les glaces. C'est pas de là, je pense. C'est une carte O. Je pense que... Oui, oui, oui. Ah, c'est là, c'est tout à gauche, là. C'est une version Cécile ? Non, en bas, en bas, en bas. Lui. Cécile, ouais. C'est Cécile. Oh, c'est Cécile en... Light Cécile. À 5 quand même. Ouais. Alors... Les invocations aux compétences de votre adversaire sur le Cécile, c'est possible. Ah, intéressant. Alors, est-ce que... Eh oui, ça marche. Ça veut dire que les invocations qui boostent... Oh là, en soi, il y a d'un autre chose à faire. Ouh là. Alexander qui va partir pour gérer Cécile directement. Et... C'est un trade-even. Alexander, c'est... Là, je suis... C'est pareil, au moins là. Voilà. Maintenant, c'est 2. Du coup, elle perd 1 dans l'échange, mais bon... Il gagne quand même 1 dans l'échange. Il faut... À noter. Alexander, c'est une très bonne carte de gestion dans les decks... Dans les decks verts. Parce qu'en fait... Et surtout, dans son jeu qui est à Gordon, tu joues Gordon pour bloquer les petites cartes, et tu joues Alexander pour tuer les grosses cartes. Alors là, il dit au cas à Gilgamesh qui va toucher le board. Il n'a pas grand-chose à y faire. Et là, elle a 10 cartes. Je vois un valeur dans sa main. Là, elle est partie un peu all-in. Elle a compris que le match-up se passerait pas comme ça si elle commence pas à mettre des points très vite. Elle doit mettre des points tant qu'il n'y a pas de Gordon sur le terrain. Il manque de bol. Elle a choisi des cartes un peu chères et qui, du coup, ont permis à Alexandre d'être joué. Ouais. Et Alexander, là, pour le coup, il est très bien tombé. Pour le coup, Gilgamesh, en premier, ne prenait pas Alexander dans la main, mais elle pouvait pas savoir non plus. Ouais, elle pouvait pas dire... On l'a pas vu sur la première. Ouais, en plus. Est-ce que tu pars du principe que ton adversaire peut gérer ta carte directement ? Ceci n'est pas encore là. Elle l'a pris. Elle l'a pris. Elle l'a pris. Elle a dit go. Elle a malheureusement pas de deuxième menace. Et Jérémy va pouvoir profiter de son incroyable abondance de ressources pour, tranquillement, commencer son plan de conquête du monde. Oh là là. J'espère qu'il y a une ultimate de Gordon. Oh là là. Alors, Gordon qui est dans tous les decks bleus. Ouais, il est vraiment fort. Maintenant, on est revenu. Ah, on est revenu. Désolé pour la compure. Alors, qu'est-ce qu'on vient de voir, là, du coup ? On a vu qu'elle a diffusé deux cartes pour jouer son Tidus, dont un Gilgamesh. Dont un Gilgamesh. Et là, je pense que c'est pas une bonne opération. C'est vraiment dur parce qu'il faut vraiment qu'elle s'occupe de ce Gordon. Ouais. Alors. Alors. Et si elle arrive pas à s'occuper de ce Gordon, elle arrive pas à reprendre le dessus dans cette partie et à regagner cette partie. Oui, non, non. L'Igamesh tue Gordon, c'est une de ses... C'est un de ses... C'est un de ses meilleurs plans. Non, c'est un de ses meilleurs plans. Là, Tidus, là, Tidus ne fait rien. En fait, Tidus sert, même si Gordon est encore sur le banc, mais il faut c'est un Gilgamesh. Surtout, c'est un Gilgamesh qui peut gérer facilement Gordon, en fait. Oulala. Elle discarte un Cait... Oh, leviathan. Je trouve pas un leviathan. Leviathan sur Gordon ? Non, bah il remonte Gordon. Ok, elle essaie de prendre mon tempo. Mais ça coûte beaucoup de cher. Ça coûte trop cher. Parce que... Parce qu'elle a été faussée à Kate Seed. Et Kate Seed, bon, ce plan de jeu, là, actuellement, était aussi utile que le viathan, vu que Kate Seed pouvait taper. Oulala. Mais elle a pas la valeur pour le faire. Donc là, en fait, ça c'est le problème du jeu sur Final Fantasy TCG. Quand on arrive pas à gérer, ça a bien varié entre poser des avant et poser des soutiens. On va se poser dans un plan de jeu où soit on a que des soutiens, mais du coup on est plus fort en late game. Mais soit on aura que des avants, et on aura jamais de soutiens, et en late game on va vraiment prendre très très cher. Parce qu'on aura du mal à jouer nos cartes, et souvent ça va dire draw 2, et rien faire, puis draw 2, jouer toute sa main, et... Et voilà. Ouais, clairement. Et ouais, ouais, un deuxième garde. Bah oui, c'est le retour, c'est le retour de Gordon. Ouais, les datants sur Gordon, c'est cher. C'est beaucoup trop cher, surtout qu'elle avait que le moyen de défausser, ouais. Mais je crois qu'elle a pas de soutien, en fait. Elle aura soutien, elle a sûrement joué un soutien. Elle a peut être juste pas de soutien dans la main, hein. Elle en a vu dans la première partie, non ? Oui, mais pas dans la... Là, ouais, là. Parce qu'à un moment, elle a simplement décidé de prendre une approche beaucoup plus agressif, et de balancer tous ses soutiens pour mettre la pression le plus rapidement possible. Le problème, c'est que ça va largement pas suffire, et Jérémy est beaucoup trop devant, là. Il a le snow, il a le snow, il a le valet fort encore, au cas où. Ouais, le valet fort se met très bien au cas où. Bah, d'autant plus quand toi t'as des soutiens et pas l'autre. D'autant plus qu'elle discarde des cartes et pas lui, hein. Là, je vois pas quelqu'un de revenir, malheureusement. Et là, on voit vraiment un... Un mec dans le tier 1 de la méta, ça va mettre à mal, hein. Mis à mal par un deck pull. Ah oui, complètement. Ça explique que les 2 1 de Jérémy, non plus, ils sont pas... voilà, ils sont pas volés, à mon avis. C'est pas un format où tu voles tes games, en plus, hein, de toute façon, hein. C'est assez rare de... Oui, bah, ça... Souvent, les vols de games, ça va se faire aux X-Burfs. Très souvent. Ouais. Par exemple, les 2 joueurs sont à 5 ou 6 points de dégâts. L'adversaire veut coller... Colle le 6ème point de dégâts, il prend un X-Burfs qui gèle toutes ses créatures, etc. Qui dule et qui gèle, en plus. Donc, du coup, ça permet à l'adversaire d'attaquer, de finir. Ça, c'est déjà arrivé. Ça arrive souvent quand même. Enfin, souvent. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive plus dans les formats où, vraiment, les 2 vont se rocher dessus. Ouais. Là, actuellement, il y a beaucoup plus de tempo. Là, on a... Un format assez long. Là, 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 les joueurs sont passés vraiment dans des decks plus construits que les decks agressifs qu'on a pu voir au début. Alors, est-ce qu'il y a un... Alors, on voit pas la carte qui a été posée en dommage zone. Alors, elle dit non. Ah. Il a tapé. Non, ça doit être un X-Burfs qui a tapé... Ouais, ouais, c'est l'X-Burfs. Et gelé. Ouais, c'est l'X-Burfs. Soit... Une... 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 Ah, j'arrive pas à penser. Ah. Une ligne d'abattre. J'ai toujours du mal à ça. Ah. Alors, tu as vu... Je sais pas si tu as vu, c'est que beaucoup de joueurs, là, qui jouent à la FFTCG, qui n'ont pas joué à d'autres jeux de cartes. Pour représenter le du lait et gelé, ils mettent la carte à l'envers. Non, ils mettent la carte à l'envers. Un dé, encore, ça va, mais ils mettent la carte à l'envers. Et pour le coup, c'est pas très explicite. Non. Donc... Un dé, un dé, ça va, c'est assez sympa pour faire. Alors, les gens, n'hésitez pas, n'hésitez pas à... Il est là, il est là, il est là. Oh. Aïe, 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 il est en train de lui montrer qu'elle va pas s'en sortir. Oulala, oula. Qui est-ce qu'il fait ? Il fait ça très vite. Ah, il a une combo ? Non. Oulala. Renvoyer tout en devant. Je ne sais pas quel espèce de truc qu'il lui a montré. Genre, je le fais infiniment, mais peut-être qu'on était simplement dans la fin du temps et que de toute façon, il disait, voilà, t'arriveras jamais à mettre les points qui restent. On va se renseigner, on va essayer de ramener un joueur si possible. D'accord ?